Les postiers ont mené une grève de poste, on a mené une grève de poste, on a mené une grève de poste, vous pouvez vous raconter ce qui s'est passé depuis ? Alors on en est dans la sixième semaine de grève, il n'est pas près d'être pendu, on l'a fait qu'un petit bout de la ficelle ! C'est une divatisation en banque qui est en train de se produire à la poste, en fait la poste veut complètement mettre en proposer le travail des facteurs et des factrices pour en devenir un travail de distributeurs et de vente de services aux usagers. Je dis aux usagers, je me trompe, il n'existe plus d'usagers à la poste maintenant, la poste pour eux ce sont des clients, donc on va aller leur vendre différents produits, notamment veiller sur des parents, donc on voit la pub partout là, notamment aller vendre des ouvertures de comptes. Les facteurs ont obligation maintenant d'aller demander des adresses mail et des numéros de téléphone chez les gens, ce qu'ils distribuent. On leur demande par semaine de rapporter ce qu'on appelle une fiche d'apport, qui est une fiche sur laquelle on met le mail et le téléphone des gens, comme ça après on peut tranquillement les harceler au téléphone pour leur vendre tel ou tel produit. Voilà l'avenir de la poste aujourd'hui, voilà l'avenir des facteurs, et ça les facteurs le refusent. Quant à la lutte elle-même, on est parti d'excuse pour l'avoir, donc depuis 6 semaines, le départ tout a démarré le 12, où on avait 600 facteurs et patrice qui les prévissent, qui étaient résumés dans Bordeaux. À partir de ce jour-là, il y a 2 bureaux qui ont décidé de partir en réglé en se servant de ce jour-là comme tremplin, qui sont ce nom des Bordeaux-Bastides. Et du coup, avec ces gens-là, on est allés visiter d'autres bureaux en grève. Au fur et à mesure, les gens sont partis en grève. On est arrivés un jour jusqu'à 42 bureaux en grève, 45 même, sur les 61 bureaux que comptent la Gironde. Ce qui est énorme. On est montés jusqu'à 800 jours de grève pour les agents, je m'explique. Il y a environ 1200 facteurs sur la Gironde. Non, je sais que tu n'as pas fini ta petite bière et ton petit sandwich sur la Gironde. Il y en a au moins entre 700 et 800. C'est la Poste qui le reconnaît elle-même. Il y a eu un jour de grève depuis le 12 mars. Mais les Médocains, vous êtes prêts ? Certains, ils ont carrément un mois. Médocain, Médocaine ! D'autres ont repris au bout de 15 jours, d'autres au bout de 3 semaines. Mais ça vient depuis de la Gironde ou quoi ? Aujourd'hui encore, Sénon et Bordeaux-Bastides sont toujours en grève majoritaire. Et plein de petits bureaux comme Philo-Dormand, comme Bec, comme Talence, comme Pessac, comme Mériadec. Ce sont en grève, mais minoritaires. Voilà. Donc là, on a une assemblée générale demain. Et on va décider de la suite. Ville à l'heure ! Certains sont rassurés, mais en disant bien que pour eux, la lutte n'était pas terminée. Il y a certainement d'autres actions de lutte qui vont être mises en place. Des débrayages, des distributions de tracts sur les marchés. Des actions médiatiques. Mais il y en a ! Et surtout, Bordeaux-Bastides en grève depuis le 12 mars. On les a plein dits !